Hello tout le monde, alors nous sommes au mois d'octobre, mais nous sommes allés dans un village vacances de pierre et vacances, dans le Luberon, et c'est absolument magnifique, ça s'appelle Pont Royal, il y a des piscines chauffées, donc on va tester ça quand même, malgré la saison. On a de la chance, il y a un grand grand soleil, mais surtout on a une vue de notre terrasse, absolument fantastique, dès le matin, avec des signes. Qu'est-ce qu'il y a chérie ? Il y a un poisson et une carpe là ! Ah oui dis donc, énorme ! Il y a des petites barques, et par là-bas, il y a notre petit déjeuner. Et du coup, je peux vous faire visiter notre appartement absolument magnifique, avec une hauteur de plafond, qui donne vraiment de l'espace, tout est neuf. Bon, par contre, bon voilà, je m'excuse pour le bazar, mais voilà. La cuisine, bon alors, c'est royal, puisque ça s'appelle Pont Royal, il y a deux salles de bain. On s'est installé, comme vous pouvez le voir, première avec une baignoire, et la deuxième avec les toilettes et une douche. Voilà, et deux chambres, donc pour une famille de quatre par exemple, comme nous, c'est parfait, avec les lits superposés pour les enfants. Et la chambre parentale, juste en face. Et l'appartement est vraiment assez grand, et beaucoup de placards, ça c'est cool. Surtout pour moi, les gens comme moi, qui amènent un peu toute leur penderie, ben c'est bien pratique. Alors, vous vous demandez ce qu'on va faire dans l'Uberon, au mois d'octobre, à la Toussaint, et en fait, il y a pas mal de choses à faire. Il y a énormément de balades, nous sommes avec nos amis Bambini sur Terre et sa famille, qui a ramené un petit guide de Provence, et il y a pas mal de randonnées, de balades. Et cet après-midi, on va faire une balade dans une forêt, à la découverte des rapaces. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment chouette, regardez comme c'est beau, la vue. Voilà, puis on va tester la piscine. J'ai oublié, le maillot de bain d'Hugo, c'est la catastrophe. Donc, il va y aller en caleçon. Atelier avion, pour ce matin. Et voilà, la piscine à vagues est ouverte. Alors, elle est chauffée, on voit un petit peu la buée. Parce qu'ici, il fait 4. Il y a des enfants motivés, et il y a un grand toboggan. Il est où, le grand toboggan ? Il est là-bas, derrière, mais là, on le voit pas d'ici. D'accord. Elle est chaude ? Oui, elle est chaude. Mais toi, t'as essayé, quand même. Non, non, il fait trop froid. Il y a quand même une autre famille là-bas, mais... Alors, Hugo, c'est comment ? Ça a l'air d'aller, hein ? Et là-bas, derrière, je découvre... Un super parc dans la nature. Je pense que les enfants... Ah, le théâtre romain qui est là. Et là, plein de jeux pour les enfants. Oh là là, une table de ping-pong là-bas. À 4 degrés, il y a des... Il y a des courageux. Parce que nous, on a mis les pieds, mais c'est pas bidant. Parce que c'est pas très 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 chaud. C'est un pince. Oui, il est froid. Ah, ça y est, il y a des vagues. Sauf que l'eau arrive. Approche de nous, du coup. Et l'eau est envoyée vers nous. On a pas besoin de... Ouverture des toboggans, c'est parti ! On a pris nos serviettes. Ah bah oui, les serviettes. Bah, on vous les posez. Oui, on les prendra. On est des mamans gentilles. Ouais, c'est clair. Mais, c'est gelé ! Ah ! Mais le sol, il est congelé ! Ah oui, dis-donc, même le sol, ouais. Non, mais je confirme. Ah, il y a une rivière sauvage pour l'été. Oh là là ! Mais non, c'est qui ? Oh là là, ils sont géniaux, les toboggans. Ah, c'est super, ils vont partir en même temps. On va les regarder. Ah, c'est congelé ! Ah là là, c'est magnifique ! Ah, mes pieds, ils sont en train de se déconceler tranquillement. Musique. Voilà, on va dans un super petit resto, bien noté. Hein, parce que ça creuse. Bon, bah en fait, on a réservé, mais ils ont annulé. Oui, parce qu'on est quand même dimanche et on est neuf. On arrive. Sachant que si ça tape déjà, on va avoir deux tables. Et bon, bah c'est comme ça, on est dans un petit village. Donc, on va aller voir près de la mairie. Apparemment, la dame nous a renvoyé vers là-bas. Bonjour. Bonjour. Oh là là, c'est pas mal, hein ? Pas mal, non ? Ah, ouais. Bonjour. Bonjour. Ouais. C'est du serré, non ? Regarde, elle va manger dans les assiettes des gens. On a carrément une pièce pour nous. Donc là, c'est cure, c'est pas possible. Ah, voilà. Ça creuse la piscine. C'est pas comme si on y était allé. Oui, c'est ça. On ne sait pas non plus beaucoup dépenser, mais bon. Mais bon, oui. Et on est parti pour une rando dans quoi ? Ils ont vachement appris la leçon, eux. Dans la forêt des... Cèdres. C'est des canons. Des cèdres. Tu vas voir qu'ils sont des arbres qui se reconnaissent très caractéristiques par leur forme. Un long et des feuilles au-dessus. Au milieu de l'une part, moi aussi, je trouve ça... Oh, c'est génial. T'as carrément des petits sentiers comme ça, tracés. Tu peux choisir les petits sentiers que tu veux. Il serait fou, les chiens. Est-ce qu'il y a des écureuils, là ? Ah bah sûrement, à un moment donné. Mais maman, les chiens, ils seraient fous, ici. Est-ce qu'il y a des écureuils, là ? Ils ne vont pas assis, là. Je pense, ouais. Pourquoi il n'y aurait pas d'écureuils ? Mais non, il y a un labyrinthe ? C'est génial, quoi ! Oui, il y a un labyrinthe. Fais donner vite ! Vite, pas ton labyrinthe ! Wouh ! Wouh ! On va se perdre. À 20h, on y sera toujours. Par là. Attends, il ne faut pas se quitter, les enfants, c'est vrai. Vous voyez, ça, c'est des cèdres. Avec des feuilles toutes plates. Ils ne sont pas du tout éloignés. Alors ici, c'est assez hallucinant. On s'ouvre aux Etats-Unis, dans le Colorado, mais non, on est en Provence. Ça s'appelle le Colorado de Provence. Mais regardez un petit peu tout ça. C'est absolument magnifique. Donc voilà, l'ocre naît de l'intime côtoiement de la mer et du sol. Donc ça a créé de l'ocre. Alors nous, à Madagascar, on a vu des choses géologiques comme ça, aussi exceptionnelles. C'est un des souvenirs les plus fous de ma vie. Chico qui est à fond. Allez, c'est la plus grande de tous. Allez, c'est parti pour le club. Donc là, c'est la petite place principale avec tous les restos. Et maintenant, on se dirige vers le club enfant qui est un peu plus loin dans la nature. À côté de la ferme. Ce matin, c'est ferme. Et cet après-midi, c'est atelier scientifique. Ah voilà, le club enfant est affiché. Donc c'est par là. Bonjour. Alors, je vais faire l'inscription directement, manuellement. Oh yeah, c'est beau. Bonjour. Bonjour. C'est beau. C'est super joli ce club. Et là, la salle, j'ai l'impression que ça sale un peu à dos. Ah, avec des baby foot et aussi de quoi faire des tags. Allez go, trouve des légumes. Trouve des légumes, et bien. Voilà, il y a carrément un tableau de constellations. Et il y a des planètes. Alors ça, ils vont adorer l'atelier scientifique. Le monde. Kékéland. Fanouille. Il y a un très très joli parc aussi. Voilà. Juste à côté du club enfant. Je pense qu'ils viennent ici se débourdir les jambes. Et les voleurs de pommes de pain. Et voilà, j'ai loupé la ferme. Je suis allée faire des courses pendant que les enfants étaient au club. Et j'ai loupé le moment, le nourrissage des poules, des moutons. Elle est géniale cette ferme. Regardez, on voit les moutons là-bas. Mais ce n'est pas grave. Les enfants l'ont fait quand même. C'est ce qui compte. Les petits moutons, ils sont là. Elle se gavent la poule. Il y a également un super centre équestre. Carrément quoi. On peut prendre des cours, de galop, des cours d'initiation à partir de 6 ans. Tu n'es pas à l'aise Marie ? C'est vrai qu'il y a le vide là. On a escaradé. J'aurais peut-être pas dû mettre ses chaussures là. On va tout en haut, on y arrive. Hugo, pilori. Tu vois, c'était pas sage. Voilà, j'ai mon plan. On va tout en haut, on va tout en haut, on va tout en haut. On va tout en haut, on va tout en haut. À seulement 40 minutes de la résidence Péri Vacances, il y a le parc Spirou. Avec le marsipurami, avec les décors d'Halloween. C'est trop trop beau. Waouh, on va s'éclater. J'adore, c'est super joli dès l'entrée. On n'est pas flippé, est-ce que tu es flippé Hugo ? Non, tu n'es pas flippé. Oh là là, les enfants sont partis ! Et regarde si c'est le totem que tu le prends avec moi. Oh mon dieu, les pauvres. On te l'attendu Hugo, il a l'air marre de rire. Oh les enfants, ils sont ? Oh là là, ils sont courageux. Oh, il va tomber mon doudou ! Ah oui, quand même, il est... Ah quand même, ça me reste. Je demande la hauteur de ce machin là. Oh là là, Hugo, il a l'air volé quoi. On va aller voir ce qu'ils en pensent. Alors, alors ? Oh, trop cool ! Ah c'est trop joli les petites fleurs ! Est-ce qu'on les voit ? Est-ce qu'on les voit ? Attention ! Mais oui ! On a eu trop peur, on ne l'a pas fait ça. Ah ça monte ! Ça monte encore ! Oh ! Des enfants ! C'est comme ça, donc déjà ça tourne. Ça tourne. T'es incliné ? T'es incliné ? Allons voir les images de la GoPro incliné. Maintenant ! Allez go ! Un, deux, trois ! Oh, il est trop cool ! Ah là là, les dinosaures ils sont là ! Et cette attraction, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Ah oui, c'est trop joli ici ! Il y a que les enfants qui ont la bonne idée de faire ces bûches, qui mouillent très très fort. Génial ! Allez louloulou ! Hugo, t'es prêt ? Oh là là, il monte, il monte ! Ah oui, d'accord, avec un monte-charge ! On va voir leur petite tête là ! Allez louloulou ! Ah c'est l'éclate là ! C'est pas trop pire ! C'est pas trop pire ! C'est pas trop pire ! C'est joli les petites voitures ! Musique Musique C'est pas trop pire ! Mais non, t'inquiète pas ! Ah non ! Oui parce que la descente, elle peut flipper quand même là ! Allo ! Mais non, c'est vrai ? Oh ! Ah 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 ! C'est trop pire ! Moi, j'ai une fois de plus ma respiration à la descente ! Bon bah voilà, c'est notre dernier jour Regardez l'état de l'appartement Voilà, c'est le gros bazar Mais on s'est amusé Le dernier jour, il pleut Mais on a quand même eu de la chance Il a fait super beau toute la semaine Très très agréable à Provence A cette période Je peux vous dire qu'à la base, on devait partir du coup A Fuertaventura dans un village Pierre et Vacances, puisque je suis ambassadrice 2020 en Pierre et Vacances Et finalement, avec le Covid, on nous a envoyé Ici dans l'Uberon, et sur le moment, je me suis dit Non mais, l'Uberon quoi, qu'est-ce qu'on va faire A cette période, il y a des piscines certes chauffées Mais on va pas s'y baigner, on est frileux, etc Et finalement, ça a été magnifique On a découvert vraiment Un coin de notre France Absolument magnifique, avec des sites Mais que je n'imaginais même pas Et je regrette pas du tout en fait Ce changement de dernière minute Et voilà, je suis ravie d'avoir pu partager Avec vous tout ça D'avoir fait le parc Spirou Donc on remercie le parc de nous avoir invité D'avoir pu découvrir ces super attractions Et ce thème vraiment marqué De Spirou, ces décors Enfin, vraiment très sympa Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin Et on en gardera vraiment de très bons souvenirs Voilà, donc n'hésitez pas Si vous voulez partir en vacances Même avec des enfants petits La Provence, c'est absolument époustouflant Il y a plein de visites à faire Il y a plein d'activités avec les enfants Et la résidence Pierre et Vacances C'est vraiment super chouette Bon bah gros bisous à tous Et à très vite Pour de nouvelles aventures Abonnez-vous Parce que j'ai un million Faut plus s'abonner Et partagez la vidéo si vous aimez bien Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501